Dans le numéro ici, ce que vous cherchez, c'est l'air d'un terrain rectangulaire. Quand vous cherchez l'air, vous avez besoin de la longueur du terrain et de la largeur du terrain. Donc, c'est pour ça que ça va être nos deux inconnus. Maintenant que ça c'est fait, on va déterminer à qui on met le X. Donc, ce qu'on sait, c'est que la longueur du terrain, elle se fie sur la largeur. Donc, ça veut dire qu'on va mettre le X à la largeur. Ensuite, on sait que la longueur, elle est 15 mètres de plus que le double de la largeur. Ça veut dire qu'on veut ajouter 15 au double. Donc, je vais faire le double de ma largeur et ensuite, je vais ajouter 15. Pour ma deuxième étape, dans le fond, moi ce que je veux, c'est trouver la valeur de X. Comme ça, je vais pouvoir avoir la largeur. Une fois que je vais avoir la largeur, je vais pouvoir trouver la longueur. Puis quand je vais avoir la largeur et la longueur, je vais pouvoir trouver l'air. Donc, ma deuxième étape, c'est de trouver X, mais je n'écrirai pas ça comme titre. Ce que je vais écrire comme titre, c'est trouver la largeur. Pour trouver X, il faut qu'on ait une équation. Donc, il faut qu'on ait quelque chose qui est égal à quelque chose. En ce moment, ce qu'on n'a pas utilisé, c'est qu'on sait que le périmètre est de 90. Donc, on pourrait se demander, qu'est-ce qui serait égal à 90? Comment on calcule ça, un périmètre? Bien, un périmètre, on calcule ça en faisant deux fois la longueur plus deux fois la largeur. Ça veut dire que, puisqu'ici, le périmètre, c'est 90, ça veut dire que 90, c'est égal à deux fois la longueur. Dans ce cas-ci, notre longueur, c'est 2X plus 15. Donc, je vais aller l'écrire. Et la largeur, bien, c'est X. Donc, maintenant ici, j'ai mon équation que je peux résoudre qui va me permettre de trouver la valeur de X. La première chose que je vais aller faire, c'est que je vais aller distribuer les deux dans les parenthèses. Maintenant que ça s'est fait, je vais aller rassembler les termes semblables dans le nombre de droite de mon égalité. Donc, je vais avoir 90 qui est égal à 6X plus 30. Donc, maintenant, du côté des termes algébriques, je vais vouloir avoir seulement un terme algébrique. Donc, le plus 30 me dérange. J'annule le plus 30 en faisant un moins 30 des deux côtés. Et là, j'obtiens 60 qui est égal à 6X. Pour annuler le fois 6 qui est devant mon X, je vais diviser par 6 des deux côtés. Et c'est comme ça que j'obtiens que 10 est égal à X. 10, dans le fond, c'est la mesure de la largeur. Moi, pour trouver l'air, je n'ai pas besoin seulement de la largeur. J'ai aussi besoin de la longueur. Donc, ma troisième étape, ça va être d'aller trouver la longueur. Donc, je commence avec l'expression algébrique telle qu'elle, comme elle était écrite. Et ensuite, je vais aller remplacer ma valeur de X ici par 10. Donc, ça va me faire 2 fois 10 plus 15. Il n'y a pas de raison que ce soit en bleu en ce moment. Ça va me faire 20 plus 15, qui dans le fond va me donner 35. L'unité de tout ça, c'est des mètres. Donc, je vais aller l'indiquer. Pour trouver l'air, en fait, je dois multiplier la largeur et la longueur, puisque la formule de l'air, c'est la longueur fois la largeur. Donc, ma longueur, j'ai trouvé que c'était 35. Et ma largeur, c'est 10. Quand j'ai multiplié ensemble, c'est comme ça que j'obtiens 350 mètres carrés. Et voilà pour ce numéro-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501